... Audené Saint-Éloi, haïtien, vivant à Montréal. Je suis un vieux d'ici parce que j'ai étudié ici, j'ai étudié à l'Université Laval. Donc ici je me suis fait des amis. Quand en Haïti il était question de partir pour moi, je voulais respirer tout le temps. Les gens me posent la question, pourquoi tu as quitté Haïti ? Je travaillais très très bien en Haïti, j'étais écrivain en Haïti, j'avais une maison d'édition en Haïti. Et puis je choisis le lieu où j'avais le plus d'amis. Et il se trouve que le lieu où j'avais le plus d'amis c'était ici. Et puis aussi la question de la langue. Donc je pense que d'Haïti à Québec j'ai eu l'impression d'ouvrir la fenêtre et de traverser chez le voisin. En fait ce qui est fondamental c'est qu'il y a avant moi tout un héritage. L'héritage que j'assume et je n'ai fait que passer cet héritage-là à d'autres. Et j'ai cité beaucoup dans mes recherches, dans mes travaux, Émile Olivier, Daniela Ferrière. Il y en a beaucoup, Justine Charlier, beaucoup d'Haïtiens qui ont lutté pour que la culture existe. Et pour que leur culture, pour que l'intégration tienne compte de l'altérité. On parle beaucoup d'intégration, mais on ne parle pas d'altérité. Il faut accepter l'autre comme il est, dans ses différences. Il ne faut pas seulement le tolérer, mais il faut que l'autre soit un nom. Parce que l'autre est présent quand même un nom. Donc pour ma part, ma contribution, elle était... J'ai trouvé ici une littérature, c'est la première fois dans l'histoire, qu'on trouve dans un pays qui a accueilli les signes et les symboles d'une autre culture. J'ai trouvé ici une littérature haïtiano-québécoise. Donc c'était extrêmement fort. J'ai commencé par travailler au SIDICA, c'est une maison d'édition haïtienne, et qui faisait déjà le pont entre ces deux cultures. Et dans l'histoire de la littérature québécoise, il y a une histoire de la littérature haïtienne. Donc c'est normal qu'il y ait cette confluence entre les deux imaginaires, entre les deux cultures. Et je pense que c'est intéressant de tenir compte qu'en terre d'Amérique, il y a deux grands peuples d'Amérique qui se sont mis ensemble pour passer le monde. Et c'est Haïti et le Québec. J'ai été heureux que le prix ait été assumé collectivement. Ce n'était pas un prix qu'on m'a donné, c'est un prix qu'on m'a donné pour la communauté ou pour les communautés. J'ai été gâté, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disent « bravo, bon nom, tu nous représentes ». Et c'est ça, mon rôle de passeur a été reconnu par ce prix, parce qu'en fait, mon individu, Rodney Saint-Edouard, je ne pense pas que ça compte trop. Ce qui compte, c'est mon rôle dans cette espèce de lien. Et Charles Biddle, pour moi, c'est l'idée de l'altérité. C'est comment être de manière égale, comment être avec l'autre, comment être dans un pays d'accueil et amener sa pierre. Ne pas se confondre avec tout ce qui se passe, mais apporter, que ce soit un petit grain de sable, mais apporter sa pierre à la construction de l'édifice culturel. Et quand je suis arrivé ici, j'apprends un certain nombre de choses, mais j'ai dit aussi aux Québécois « voici ce que je suis ». Et je pense qu'il résulte de cette conversation, de ce dialogue, quelque chose qui s'appelle la diversité, qui s'appelle l'interculturalité. Et Charles Biddle nous rappelle que c'est nécessaire de tendre la main à l'autre et d'être ensemble dans ce chemin. Je pense qu'il faut redéfinir peut-être la culture, éviter la marchandisation de la culture, et à savoir que la culture, c'est pour tous. Et pour tous, ce n'est pas un vrai mot, c'est-à-dire qu'il faut avoir accès à la citoyenneté, une citoyenneté élargie. Et s'il faut éviter l'exclusion, moi je viens d'un pays d'exclusion, d'un pays de ségrégation. Donc si le Québec veut être un pays de grande dignité, un pays qui offre sa chance à tous les citoyens, il faut que ça passe nécessairement par la culture. Et quand je dis culture, je dis la manière de se transformer, la manière de regarder la nature, mais en même temps de comprendre cette nature-là. Parce que quand on comprend le monde, on peut le transformer. Et donc c'est donner la chance à n'importe quel citoyen de pouvoir comprendre le monde. Donc si le Québec veut avancer, je pense qu'il faut essayer de mieux comprendre notre entourage. Et c'est la culture, seulement la culture, qui nous aide à être debout. Donc pour un pays debout, pour des gens debout, ça passe nécessairement par la démocratisation de la culture.